Le troisième avantage de travailler dans la joaillerie et dans les pierres et dans leur matière première, c'est rencontrer des gens extrêmement différents, des populations différentes. Donc ça fait partie du voyage, mais ce n'est pas exactement le voyage. On travaille avec un milieu social très cultivé, des gens qui sont très raffinés et des personnes très agréables. Chaque pays, il y a des spécialistes, il y a des communautés qui sont dans ces business. La majorité, ce n'est pas tout le monde, c'est quelques communautés. Ils ont su s'approprier le business. Par exemple, en Inde, ce n'est pas tout le monde qui font les business des pierres précieuses, etc. Il y a toutes les communautés, mais la majorité qui font les diamants, c'est les jaïnes. La communauté jaïne, donc ceux qui sont à l'envers, ils sont dans les pierres. Donc c'est une communauté religieuse qui est très spécifique. Donc ils ont beaucoup de règles à respecter, etc. Eux, ils ont su avoir le monopole des diamants avec le temps et l'histoire. On va revenir à ça par la suite pour expliquer les peuples jaïnes. C'est comme la communauté juive en Europe, ils ont su, c'est-à-dire, maîtriser les diamants. Vous savez, ce commerce de diamants, ce négoce de diamants, ça un peu malgré eux, parce que c'était les seuls métiers qu'ils pouvaient faire. Parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de métiers qui étaient interdits pour eux. Donc, parmi les métiers qu'ils pouvaient faire, c'était les pierres, la négoce. Ils ont tiré avantage de ça et donc ils ont maîtrisé ça en Europe. Parce qu'en Asie, c'est beaucoup. Il y a les jaïnes, bien sûr, mais il y a d'autres aussi, comme la communauté musulmane aussi. Parce qu'ils viennent beaucoup des Mongols, vous savez, les rois à l'époque, les royaumes mongols en Inde. Donc, ils ont apporté ce côté-là. Donc, il y a leur descendance, la noblesse, etc., indienne, musulmane. Et aussi en France, par exemple. En Europe, la plupart des personnes sont très cultivées, ils sont très ouverts. C'est des gens qui voyagent beaucoup, énormément. Donc, il n'y a pas beaucoup de problèmes, il y a moins de problèmes de racisme ou de différence. Bien sûr, chacun défend ses intérêts et chacun défend sa chapelle, comme on dit. Mais les gens sont très tolérants, la plupart des personnes, j'ai constaté qu'ils voyagent beaucoup, ils ont un esprit large et ouvert. En Inde, les personnes sont très raffinées, que ce soit les jaïnes, la communauté musulmane ou la communauté juive qui se trouve à Anvers ou, par exemple, en France aussi. En Allemagne, on va dire, à Ida Oberstein, les Allemands qui sont dans la joaillerie et dans les matières premières, comme l'or, les diamants, les pierres de couleurs, sont magnifiques. Ils sont vraiment... parce que les Allemands, moi, j'ai du mal avec les Allemands, parce que c'est un peuple qui est vraiment enfermé. La première fois que j'allais en Allemagne, je me sentais vraiment... je me sentais étouffé, très propre, pas une saleté par terre. Les gens étaient respectés. Parfois, on traversait les rues. Nous, on traversait à la Parisienne. Les gens, presque, ils nous accéléraient pour... ils nous klaxonnaient, etc. Donc, petit à petit, je me suis habitué avec ça, mais c'est très stressant quand même. Les gens se saluent rarement dans les rues, etc. Dans ce business, ils sont très différents. En Allemagne, à Ida Oberstein, souvent, quand il y a des pierres de couleurs à l'étranger, on descend, on l'abat, parce que les taxes sont moindres pour les pierres de couleurs. Et ensuite, on a accès à tout Schengen. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de partenaires à nous, des amis qui descendent à Ida, ou qui ont des appartements là-bas et ils sont installés là-bas. Donc, on connaît bien Ida Oberstein et l'Allemagne en général. Il y a aussi l'Autriche. L'Autriche, c'est un pays qui est très, très bien pour les diamants et pour la joaillerie aussi. Mais bon, c'est un pays qui est un peu plus discret. Je n'ai pas précisé aussi, il y a les pays de l'Est. Les pays de l'Est, c'est magnifique. C'est des pays qui sont dynamiques, qui sont nouveaux, qui sont jeunes, qui sont vraiment... Ils ont faim. C'est des pays qui sont faims et c'est des pays auxquels on peut faire énormément d'affaires. D'ailleurs, j'ai eu des business avec eux pour l'or, pour des pièces d'or. Parce que vous savez, les pièces d'or, c'est de la monnaie. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est vraiment très délicat et très réglementé, etc. Donc, j'ai eu des partenariats avec certains pays de l'Est, etc. Donc, tout ça pour dire, premièrement, la valeur, les matières nobles. Deuxièmement, le voyage. Et troisièmement, rencontrer les différentes communautés et les différentes... Une classe sociale très éduquée, très élevée et la haute classe, tout simplement. Et cette classe sociale, c'est la classe sociale la plus ouverte que j'ai rencontrée. J'étais vraiment très étonné. Je pensais que c'était des gens qui étaient renfermés, très conservateurs. C'est vrai, ils sont conservateurs, ils sont conservateurs, mais par contre, ils sont tellement accessibles. Ils te mettent à l'aise et ils ont un amour, ils ont l'amour de transmettre. Parce que le bonheur pour moi, le bonheur, c'est le partage. Que ce soit le partage financier, le partage de connaissances et à partir d'un certain niveau de classe sociale, mais les gens vous font partager énormément de choses. Et je vais rajouter encore deux parties de bonus. Quatrième partie, c'est tout simplement, vous allez travailler dans un secteur auquel il n'y a pas de crise. Il y a la crise comme tout le monde, par exemple la période de Covid, etc. Mais l'impact n'est pas comme les autres secteurs économiques. Donc le secteur du luxe, vraiment, c'est un secteur auquel on peut s'appuyer sur la longévité et la durabilité. Pourquoi ? Parce que, comme nous le savons tous, il y a les valeurs refuge, comme les diamants et l'or. À moindre mesure aussi, les pierres de couleur, les saphirs, les rubis, les émeraudes et les pierres fines. C'est un moyen pour pouvoir avoir toujours une activité. Et même quand tout est arrêté, les gens souvent se précipitent pour prendre des valeurs refuge. Car c'est des valeurs, c'est matériaux, c'est de tout temps et c'est reconnu partout dans le monde comme des valeurs précieuses et internationales. Quelques milliers d'années, on va dire, depuis l'époque des pharaons, même bien avant, tout le monde reconnaît l'or et les pierres précieuses de manière générale et les diamants. D'ailleurs, vous savez, dans les coffres, dans l'imaginaire des gens, un trésor, qu'est-ce que c'est ? Un trésor, c'est tout simplement une valise remplie de pièces d'or, des lingots, des bijoux, des diamants, des pierres précieuses et des objets de valeur, tout simplement. Des objets de valeur comme des objets en or. Vous savez, on a tous regardé des dessins animés ou des bandes dessinées ou etc. Pourquoi ? Parce que c'est de la vraie richesse. Ça, c'est de la vraie richesse que tout le monde reconnaît en tant que richesse et c'est durable. Par exemple, vous savez, les trésors des pirates, ils sont enterrés depuis combien d'années ? Depuis, depuis, depuis. Mais une personne qui retrouve un trésor de pirate caché, je pense qu'il a pris énormément de la valeur. Moi, je vais vous donner une chose. Moi, quand j'ai commencé l'or, le kilo d'or était à 19 000 €. Actuellement, il est à peu près à 47 000 €. Ça dépend. Il est monté même jusqu'à beaucoup, beaucoup plus. Mais nous, on estime à peu près, les gens du milieu, on estime la vraie valeur de l'or, le kilo à peu près à 60 000 € le kilo. Mais bon, vous savez, il y a les organismes et tout ça qui tire par rapport aux dollars et tout. Il y a un mécanisme derrière. Quand il est passé à 20 000 €, on faisait des bons, on sautait en l'air parce qu'on était dans la production. Donc, maintenant, imaginez-vous, j'ai conseillé des personnes à cette époque d'acheter de l'or. Maintenant, les personnes qui m'ont suivi, qui ont acheté de l'or. Alors, imaginez-vous maintenant comment ils ont profité de l'or, tout simplement. Donc, c'est des valeurs refuge et c'est des valeurs et c'est des vraies valeurs. Et nous, on dit que c'est des vraies richesses. Donc, c'est pour ça qu'on a mis notre slogan « Investissez intelligemment et durablement ». Voilà. Pourquoi durablement ? Parce que nous sommes aussi dans le social, on va dire. Nous avons un collectif qui s'appelle « Chance d'Afrique ». Comment aider les migrants à retourner en Afrique, les accompagner jusqu'à l'indépendance financière et avec des projets, certains projets, etc. Aider les migrants qui se trouvent en France, qui se trouvent dans la ville de Tangier, juste en face de l'Espagne, les accompagner pour qu'ils retournent. C'est très difficile de retourner en Afrique ou ailleurs, d'ailleurs. Mais on ne travaille qu'avec les volontaires. Nous, c'est-à-dire, vous savez, chaque personne prend des décisions. On ne condamne personne, c'est-à-dire on ne critique pas la décision des gens, mais on travaille avec les volontaires. Les personnes qui sont volontaires, ils peuvent nous contacter pour qu'on puisse les accompagner d'une certaine manière et à moindre mesure aussi, selon nos possibilités, pour retourner et surtout pour qu'ils ont un revenu décent là-bas. Pas survivre, mais vivre, voilà. Et aussi pour faire profiter toute la filière des matériaux précieux, pour faire profiter la filière, c'est-à-dire pour qu'ils ont un peu plus de revenus. Tout simplement comment ? En leur faisant des actifs, investir dans des projets pour qu'ils ont d'autres entrées d'argent parallèlement aux simples minerais ou aux simples activités de la mine. Ça, c'était une petite parenthèse aussi pour dire investissez intelligemment et durablement. Donc, on est aussi dans le développement durable parce qu'on investit aussi. C'est-à-dire que les personnes qui retournent en Afrique, on essaye de faire des fermes bio, sans pesticides, sans engrais chimiques, sans fongicides et sans conservateurs, etc. Donc, on essaie vraiment de travailler avec la nature. Chaque ferme, on essaie d'avoir les trois secteurs de l'économie. Un primaire, secondaire et tertiaire, c'est-à-dire primaire avec les matières premières, etc. Secondaire avec la transformation, bien sûr. Et tertiaire avec tout ce qui est vente, commerce, etc. Donc, on essaie d'avoir toutes ces activités-là dans une seule ferme pour dégager des actifs. En même temps, nous aussi, on investit. Donc, on croit en l'Afrique et on essaie de redonner ce qu'on prend, entre guillemets. Ce qu'on prend, entre guillemets, c'est-à-dire nous, on veut, on est installé en Afrique, etc. Mais on essaie de redonner ce qu'on peut. On est installé en Afrique, en Europe, on est partout, nous, on est dans le monde entier. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse pour préciser tout ça. Quatre points. Premièrement, la matière noble. Travailler avec la matière noble. Deuxième, voyager. Troisième, connaître des gens exceptionnels et magnifiques. Quatrième, il n'y a pas de crise avec le luxe. Donc, la joaillerie et ses matières premières, vraiment, il y a toujours de l'activité. Et pour terminer, gagner de l'argent, s'enrichir. Donc, je pense que ça, c'est le point 5. Tout le monde cherche ça. Tout le monde cherche à s'enrichir. Tout le monde cherche à devenir riche le plus rapidement possible. Donc, je pense que nous, avec ces matières premières-là, avec la joaillerie, c'est un moyen de devenir riche rapidement. Deuxièmement, chaque business a 5 points précis. Premièrement, créer de la valeur. Deuxièmement, se faire connaître, car si on a le meilleur produit, personne ne connaît, ça ne sert à rien. Troisièmement, un prix auquel les gens veulent acheter. Ensuite, quatrièmement, donner réellement ce que les gens vous ont demandé. C'est-à-dire, il ne faut pas mentir aux gens. Et ensuite, dégager un bénéfice, tout simplement, pour que l'entreprise puisse continuer à vivre. Voilà. Donc, ça, c'est les 5 points principaux d'une entreprise. Donc, maintenant, tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut gagner de l'argent. Et moi, je vous garantis que dans ces matériaux précieux, vous savez, il y a possibilité de gagner beaucoup d'argent. Nous, nous travaillons essentiellement avec les diamants, les pierres de couleur et l'or. Les diamants, c'est exponentiel. Moi, personnellement, je ne connais aucun moyen auquel on peut devenir très rapidement riche avec les diamants. Mais les diamants, ça consiste, il faut absolument avoir un budget. Ou avoir, on a des méthodes qui expliquent un peu comment on peut avoir des diamants. Mais les diamants, c'est cher. Les diamants, c'est très valeureux. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un diamant de 3 carats. Taille rond, VVS1. Tout ça, j'expliquerai par la suite. On va dire couleur intermédiaire. On va dire couleur G. D'accord ? Parce que ça commence D, E, F, G, H, etc. Couleur G. VVS2. Parce que ça, c'est des puretés. D'accord ? Il y a les puretés, top puretés. Et si on prend un diamant de 3 carats. Couleur G. VVS2. Taille rond. Ça fait à peu près 88.000€. Et si on rajoute un carat. Un carat, ce qui fait 0,20g. On rajoute 0,20g. Donc, vous voyez un peu comment c'est exponentiel. Le diamant, c'est extraordinaire. C'est une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Et nous, on a accès à des diamants bruts. Donc, les diamants bruts, après la taille, c'est exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de voir un diamant brut. Après la taille, c'est magnifique. C'est comme si vous prenez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas, un arbre. Vous faites en tant qu'ébéniste. Vous faites une pièce magnifique. Un chef-d'oeuvre. Donc, c'est la même chose. Vous prenez un diamant brut. Vous le donnez sur les diamants terre. Qui vous taille une pierre. C'est tellement beau. Tellement magnifique. Mais après tout ça, il faut connaître. Il faut savoir quelle pierre acheter. Quelle pureté. Quelle couleur. Quelle cristallisation. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, nous avons des formations qui forment sur ça. Comment acheter les diamants. Comment les tailler. Comment les revendre, etc. Et surtout, où avoir des diamants. Parce que le problème, c'est l'acquisition des diamants. Sécuriser, etc. Etc. Pour les tailler. Toute la filière. Donc, on a des formations sur ça. Formation là est terminée. Nous avons aussi des formations sur les pierres de couleurs. Les pierres de couleurs, c'est un peu plus difficile. C'est un peu différent. C'est plus facile. Parce que les pierres sont déjà taillées. Elles sont accessibles. C'est par internet. Donc, c'est Colissimo, etc. Donc, on revend ça immédiatement. Donc, nous, on peut fournir des pierres de couleurs. Mais ce n'est pas notre travail. Pour faciliter nos clients, on va dire, on peut fournir certains lots de pierres, etc. S'ils en ont besoin. Mais en tout cas, on les oriente. S'ils veulent voyager ou qu'ils veulent aller au Sri Lanka, en Inde, etc. Et on leur donne tout à disposition. Ils peuvent aller eux-mêmes. Voyager pas tout de suite, mais par la suite. Parce qu'au départ, il faut gagner de l'argent. Il faut avoir du cash pour pouvoir justement voyager, dégager le reste, etc. Et pour l'or, de manière générale, c'est pour les professionnels. Mais aussi, il y a des créateurs qui créent des bijoux, qui font de la valeur ajoutée, ou qui font des objets d'art, etc. Ça, c'est possible aussi. Mais sinon, il y a aussi des acheteurs de quantité, comme des raffineries, etc. Mais il y a des personnes qui peuvent aussi... Nous, on montre toutes les techniques. Il y a des personnes qui peuvent être des négociants, qui peuvent aller voir des entreprises, qui peuvent négocier avec les entreprises de manière qu'ils achètent de l'or brut en Afrique, qu'ils le transforment en lingots, et qu'ils le revendent tout simplement dans le marché. Dans le marché ou chez leurs clients. Mais c'est un peu plus complexe, parce que l'or, c'est un peu plus délicat. On a sécurisé tout, le tout. Voilà. Maintenant, tout est à votre disposition. Nous, nous sommes là pour vous. Appuyez sur le pouce bleu si vous avez aimé le programme. Et inscrivez-vous si vous n'avez pas été inscrit. Et aussi, n'oubliez pas la cloche pour être averti pour les futures vidéos. Ça a été un plaisir. Donc, on espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.